Un million et demi d'euros récupérés, plein de bureaux perquisitionnés, sous-scellés dans ce Parlement, probablement la pointe de l'iceberg, parce que le problème est structurel. Et je me rappelle, à chaque fois que nous proposions de réduire les revenus des députés, vous nous répondiez, ben non, les députés, il faut bien les payer, parce que sinon, ils se feront corrompre. Mais clairement, vous me l'avez chanté en boucle pendant des années, ça n'a pas marché. Des eurodéputés corrompus illégalement par le Qatar, ce serait extrêmement grave. Mais des députés influencés légalement par des lobbies, des multinationales, des portentournantes, des mandats dans des conseils d'administration, c'est grave aussi. Et ça c'est un problème ici avec la culture de l'argent. Te wenig, n'aura pas de transparence, culture de totale straffeloosheid, parle Transparency International. Et avec ces hautes loisent les parlementaires leurs réalités. La plupart flirten mieux avec la bourgeoisie, que de vivre comme les gens normalisent. C'est très temps que les politici l'apprent en place de leur propre travail ou de multinationales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !